Bienvenue dans le Goût du Savoir, si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde essaye de manger à ton atelier. On est parti là. Tout le monde y va, tout le monde fait de la cuisine. C'est de la folie, mais Juju va être attentive sur la nouvelle étape. Alors, Anne-Lise, donc, on y va. Alors, attends, j'ai mon truc qui met 3 heures, évidemment. Voilà, alors on est parti. On va parler de barres de céréales aujourd'hui. Comme il y avait Juju, tu t'es dit, j'ai fait un tour diététique. Ça change d'habitude. Ça change d'habitude. En général, non, 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 c'est pas vrai. J'avais fait des beignets sans friture. J'ai fait plein de choses quand même plutôt sympa. Mais effectivement, quand tu m'as dit à Juju, je me suis dit qu'il fallait faire une recette quand même un peu raccord avec le thème. Donc, je n'ai pas pensé à la patate douce. Désolée, Juju, parce qu'on peut faire plein de trucs sympas avec la patate douce. Mais, c'est clair. Mais, voilà, je me suis dit que le problème qu'on avait souvent, c'est quand on n'est pas à la maison et qu'on veut manger un truc, qu'on a faim. Bon, on peut emmener une pomme et tout. Mais souvent, en fait, on va craquer pour un pain au chocolat, un sneaker. Un kinder boineau. C'est ça, un truc qui nous fait plaisir. Moi, perso, c'est l'utéla biscuit. Enfin, chacun son truc. Non, mais voilà, un truc sucré qui n'est pas du tout bon pour nous. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer. Qui est bon, mais pas en quantité astronomique. Voilà, on peut de temps en temps se faire plaisir quand même. Juju ne me dira pas le contraire. On a le droit de se faire plaisir de temps en temps, Juju, t'es d'accord ? Il faut même, il faut même, je crois. On a une impression, je dis toujours, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Tout est une question d'équilibre. Ah, c'est beau ça comme phrase, dis donc. Exactement. Et l'idée là, ce n'est pas de faire un truc sans sucre, sans rien. C'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux emporter partout avec moi, qui soit facile et que j'ai fait à la maison parce que déjà, c'est fun. En plus, je peux choisir exactement ce que je mets dedans. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise des barres de céréales maison. Alors, on parlait de gourmandise, moi, je suis quand même une super gourmande. Donc, sur mes barres, j'ai mis du chocolat, voilà. Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à faire à la maison des barres de céréales qu'on va pouvoir emporter partout et qu'on va pouvoir grignoter partout quand on a envie d'un truc un peu coupe fin, parce qu'on a envie d'un truc sucré. Donc voilà, exactement. Donc, Alex, je te laisse montrer la vidéo où je vous montre plus en détail comment j'ai fait ça. Eh bien, on lance ça. Alors, pour réaliser tes barres de céréales, tu vas avoir besoin de 100 grammes de gros flocons d'avoine, de 50 grammes de fruits secs. Donc moi, j'ai choisi des graines de courge et des amandes concassées, mais tu prends vraiment ce que tu aimes, des noisettes, des noix, etc. Tu vas avoir besoin de 30 grammes d'huile de coco, de 30 grammes de miel et de 20 grammes de beurre de cacahuètes ou de beurre d'amandes. Donc tu vas commencer par verser le miel dans une petite casserole avec l'huile de coco et le beurre de cacahuètes. Et tu vas porter sur le feu en mélangeant jusqu'à ce que le mélange soit bien liquide et fondu. Tu vas mélanger dans un saladier les flocons d'avoine et les fruits secs. Tu vas verser le mélange liquide et tu vas bien mélanger le tout pour que les flocons d'avoine s'imbibent du liquide. À ce moment-là, tu vas les verser dans un petit plat dans lequel tu as mis une feuille de papier cuisson et tu vas venir tasser en appuyant bien fort avec le dos de ta cuillère. Et il ne te restera plus qu'à cuire tes barres de céréales pendant environ 25-30 minutes dans un four à 160 degrés. Une fois qu'elles sont sorties du four, tu les laisses tiédir avant de les découper. Mais comme moi je suis hyper gourmande, j'adore rajouter un petit peu de chocolat fondu sur le dessus. Je l'étale et ensuite je laisse refroidir 10-15 minutes au frigo pour que ça se solidifie. Et voilà, il ne reste plus qu'à découper en barres individuelles à l'aide d'un gros couteau. Tu vas te retrouver avec des barres de céréales recouvertes de chocolat sur le dessus. Elles se conservent très bien plusieurs jours dans une boîte hermétique et tu vas pouvoir les emporter partout. Oh là là, Biden, ça fait envie. Et donc vous pouvez choisir votre team. Donc est-ce que vous êtes team chocolat ou team nature ? Enfin les deux, elles sont super bonnes en tout cas. Chocolat ! Oui, moi aussi Juju. Alors là, je suis carrément d'accord avec toi. Je suis team chocolat à donf. Mais alors par contre, j'ai une question quand même. Anise, question quand même. Tu dis qu'on trimballe ça avec nous, mais on ne peut pas mettre ça comme ça dans le sac. Il faut le mettre dans quoi ? Dans de l'alu, dans du plastique ? Donc on la met ? Soit tu as une petite boîte. Alors là, je les avais toutes mises dans une boîte en verre. Mais il en existe des petites. Ouais. Sinon, tu sais, tu as des petites boîtes pour goûter, des petites boîtes à bento. Ou sinon, moi je ne suis pas une grande fan du plastique. Sinon, tu prends un morceau de papier cuisson. Donc tu vois, je te montre. Vous voyez ? Un morceau de papier cuisson. Et tu emballes ta petite barre dedans. Tu fais un petit nœud avec un bout de ficelle. Et puis tu glisses ça dans le sac. Et puis voilà. Nickel. Et le chocolat, quand tu mets du chocolat, parce que ça, je me suis toujours demandé, c'est quoi ? C'est du chocolat classique que tu fais fondre ? Ou comment tu fais ? Ouais, alors, effectivement, je n'ai pas montré le détail. Tu choisis du chocolat. Alors, tu peux mettre le chocolat que tu veux en vrai. Tu peux mettre du chocolat au lait, du chocolat blanc. Moi, j'ai choisi du chocolat noir, parce que c'est ce que je préfère. Moi aussi. Et donc, tu fais fondre ton chocolat noir. Donc pour qu'il fonde, ta tablette, il faut d'abord que tu la casses en tout petits morceaux. Et ensuite, il y a deux façons de faire fondre du chocolat. Soit tu mets ton petit bol au-dessus d'une casserole d'eau chaude. Et tu fais chauffer à feu doux jusqu'à ce que ton chocolat soit fondu. Soit tu le mets au micro-ondes. Et après, tu as ton chocolat fondu. Tu n'as plus qu'à le verser dessus. Et voilà, c'est tout. Et attendre que ça redurcisse. Et bien, c'est tout simple. Merci encore une fois, Annelise, pour ce cours exceptionnel. Je précise évidemment pour les parents qui nous regardent. Vous avez vu, on a fait beaucoup de trucs avec des casseroles aujourd'hui. Faites-le avec vos enfants. Si vous avez une refaire d'expérience de justification d'Adrien ou de refaire une petite barre de céréales, comme a fait Annelise, n'hésitez pas à le faire avec les enfants. Merci beaucoup à tous les professeurs. Merci Annelise. Je crois que tu as un petit dont tu dois être occupé. Il y a Aurélie qui va bientôt te remplacer. Merci Juju d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous ce matin. C'est super. On a appris plein de trucs. Peut-être qu'on se verra sur le fort ou pas. Et peut-être qu'on se verra ailleurs d'ailleurs. Alors évidemment, il faut le dire, on ne va pas se le cacher, vous travaillez comme des dingues. Parce que les gens pensent que c'est facile la vie du tubeur. En fait, tu es tout le temps par mon zéparveau. Je crois que tu bosses, c'est genre 20 heures par jour. C'est la folie, non ? Oui, c'est un peu comme tous les métiers. Je pense au final, quand on est dans un peu le divertissement, tout ce qui est YouTube, il n'y a pas trop d'horaires. Donc, c'est à toi de te l'imposer. Mais c'est dur parce que quand tu es passionné par ce que tu fais, tu as tendance à vouloir dire toujours oui à tout, tout le temps. Et au bout d'un moment, tu te dis humainement, peut-être que je dise non des fois parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Mais oui, c'est ça. Dès que tu fais quelque chose que tu aimes, après, je pense que c'est assez vrai dans tous les métiers. Mais du coup, vous bossez beaucoup. On n'arrive pas trop à se voir, mais ce serait bien qu'on se voit plus, mais on va y arriver. On va réussir à se voir un peu plus, nous, avec Thibaut. Et voilà, qu'on arrive à se voir un petit peu un jour, tous les trois tranquilles. Mais bravo, merci de nous avoir dit oui, pour le coup. Et puis, on te retrouve très, très bientôt. Et puis, voilà. Donc, merci d'avoir été avec nous. On va te dire au revoir. On te fait deux gros bisous. On t'applaudit. On fait la totale. On est comme des fous, le pompon. Gros bisous. Et on va passer au cours de Cécile. On va apprendre à se concentrer. Alors, on a déjà un petit peu tout fait. Je vous le dis, on a fait la concentration partout. Maintenant, ça va être la concentration à la maison. Bientôt, on va passer à la concentration aux toilettes. Ce sera la prochaine. Je rigole un peu. C'est de l'humour, tu me connais. Mais là, on va faire la concentration tout court. Plein d'astuces pour être très concentré. Merci, Juju. À très vite. On se retrouve bientôt. À bientôt. Et on lance le cours de Psycho-Pédago. Ou pas. Ça va partir. Ça part pas ?